Musique Carte sur table Une émission proposée par Hype FM Bonjour et bienvenue dans cette émission multimédia exceptionnelle consacrée aux 20 ans du Conseil de coordination des organisations arméennes de France, le CCAF. Une émission qui sera diffusée sur les pages des Nouvelles d'Arménie Magazine et de France Arménie ainsi que sur les réseaux sociaux à travers les pages des différentes structures du CCAF et des organisations qui la composent. À émission exceptionnelle, organisation exceptionnelle puisque j'ai le plaisir de mener cette interview avec Marie-Aude Panossian des Nouvelles d'Arménie Magazine. Et pour célébrer les 20 ans du CCAF, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio les deux coprésidents du CCAF, Aratho Ragnan et Mourad Papazian mais nous aurons également des messages de personnalité qui leur seront adressés. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, permettez-moi de démarrer. 20 ans, bel anniversaire. Est-ce que je vais commencer par vous, Aratho Ragnan ? Est-ce que sur ces 20 ans, il y a un ou deux grands événements qui vous ont particulièrement marqué ? Il y a énormément d'événements. Un ou deux, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas parler de la reconnaissance du génocide parce que, bon, évidemment, ça va de soi. Mais je pense en particulier au centième anniversaire du génocide en 2015 qu'on a organisé. Ça a été, je crois, une très, très belle mobilisation à Paris avec près de 20 000 personnes. Et puis surtout, on a eu dans la même journée, ce qui était assez exceptionnel, le président de la République, François Hollande, à Yerevan, avec lequel nous étions, que nous avons accompagné dans l'avion et nous avons participé à la commémoration à Yerevan en Arménie. Et puis on s'est retrouvé trois heures plus tard dans la même journée à Paris, devant la statue de Comitas avec Anne Hidalgo et le Premier ministre Manuel Valls. Donc c'était vraiment un moment tout à fait exceptionnel. Et puis je crois qu'on l'avait quand même bien pensé, bien organisé avec le colloque des historiens dans quatre endroits prestigieux. Et on avait fait venir, je crois, une soixantaine d'historiens de nombreux pays, dont des Turcs d'ailleurs, à la Sorbonne, au Louvre, dans différents endroits. Et puis, non, je crois qu'il y a eu un avant et un après. Et je crois que c'est un challenge qu'on a bien réussi à lever et à gagner. Merci. Mouret Papazion, un grand moment pour vous dans ces 20 ans. Je voterai pour l'adoption des lois contre le négationnisme du génocide des Arméniens. On s'est battu depuis 2006 sur ce dossier-là. On avait déjà fait voter à l'Assemblée nationale en 2006 une proposition de loi pénalisant la négation du génocide des Arméniens. On s'est battu pendant plusieurs années pour que ça passe au Sénat. Et en fait, à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a eu une proposition de loi qui a été portée par Valérie Boyer, qui a été votée dans une Assemblée nationale de droite et un Sénat de gauche, retoquée par le Conseil constitutionnel, mais on a gagné la bataille politique. Et sous le mandat de François Hollande, donc c'était un projet de loi gouvernementale, qui a été voté par une Assemblée nationale de gauche cette fois-ci et un Sénat de droite. Ce qui démontre que dans ce combat-là, on avait la Turquie en face-à-face, en vérité avec tous ses moyens politiques, financiers, de lobbying. On a gagné la bataille politique et la bataille de l'opinion publique. Et ça, pour nous, c'est un grand moment qui ne va pas de soi et j'ai tenu à le noter. Alors, 20 ans, c'est aussi l'âge de la maturité, mais surtout pour les plus jeunes. Pourriez-vous nous rappeler comment s'est créée cette idée d'une organisation représentant les Français d'origine arménienne ? Donc, comme vous le savez, dans la diaspora, il y a beaucoup d'organisations qui, à un moment donné, se sont opposées. Pendant la guerre froide, on a bien vu, quand il y avait l'Arménie soviétique et l'Arménie soviétique et la diaspora, donc il y a eu des oppositions, des divisions, etc. À un moment, en France, les organisations se sont rassemblées et ont défini les priorités d'action. Et les priorités d'action, c'était celle de faire reconnaître le génocide, c'est celle de travailler pour la pénalisation de la négation du génocide. On avait en face de nous une Turquie structurée. On avait le Rarabar qui était en guerre. On construisait le lobbying en France. Et en fait, toutes ces organisations se sont dites, constituons une structure d'union, d'unité, qui permettra à la diaspora arméenne en France, non seulement de parler d'une même voix parce que c'est important, mais d'additionner les forces et les moyens pour permettre d'obtenir des victoires en France, qui est un pays important. Et déjà en 1994, la France était déjà coprésidente du groupe de Minsk et donc avait un caractère stratégique dans le combat pour la cause arménienne et en soutien à l'Arménie à la diaspora. Et donc ça n'a pas été facile. Moi, on est tous témoins des réunions qu'on a eues. On s'est beaucoup engueulés. On a beaucoup débattu. On n'était pas d'accord sur tout. Mais on a eu la maturité, en fait, de se réunir autour d'un dénominateur commun. Et on voit que ça marche 20 ans après. Toujours 20 ans après, il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais nous avons la maturité de faire des concessions. Et en réalité, nous sommes d'accord sur 90% des sujets. Mais il y a 10% des sujets qui ne viennent pas abîmer les 90% sur lesquels nous sommes d'accord. C'est ça aussi la maturité. Et si vous me le permettez, je voudrais dire également que c'est grâce à toutes les associations qui sont présentes au sein du CCAF, qui sont là depuis 20 ans et qui donnent cette force au CCAF, qui donnent cette puissance au mouvement et qui ne sont pas toujours visibles en tant que membres du CCAF. Mais c'est ce tissu associatif qu'avec Adat Oranio, je crois, que nous voulons aussi saluer aujourd'hui parce que leur travail est important. Alors, on a l'Association arménienne d'aide sociale, on a la Croix Bleue des Arméniens de France, on a la FRA Tachnachoun que je représente, l'Association des Nouvelles d'Arménie que représente ARA, on a la FRA Norseroun, on a l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, on a l'Association France Arménie de Villejuif, on a l'Association Sainte Croix des Arméniens Catholiques de France, le Comité de Défense de la Cause Arménienne, le CDCA, l'Union Médicale Arménienne de France, l'UMAF, l'Association de Soutien aux Patriotes Arméniens, l'ASPA, l'Union de Coordination d'Information Arménienne et Lucia, l'Association Ramazkain, AEPFM, que nous remercions, le COPEA, les artistes plasticiens arméens de France, le Club Franco-Arméen d'Antony, Renaissance Arménienne Paris, le Groupement Interprofessionnel Arménien, le G2IA, l'Union Culturelle Française des Arméniens de France, l'UQFAF, les Associations des Anciens Combattants, l'Association Cultuelle de l'Église Apostolique Arménienne, Nazarpèque, l'Association Cultuelle de l'Église Évangélique Arménienne de France, l'AFHAJAK, l'Association des Françaises des Avocats et des Juristes Arméniens, l'Union Culturelle Arménienne de Montreuil, l'Association Roménetme de France, le Parti Social-Démocrate Hönchakyan, la Jeunesse Arménienne de France, l'AJAF, l'Association des Dames de l'École de Plosassers, Chêne France, Arménie Village, les Maisons de la Culture Arménienne, l'Association Sassoun, l'Association Gaïds Norseroun, Homen Men France, voilà. Et il y en a d'autres, en fait, dans la région Centro-France, il y en a d'autres aussi dans la région Sud, à Marseille et à Nice, c'est ça le CCL, c'est toutes ces associations-là. Rathoranian, un mot sur ce miracle aussi CCAF dont vient de parler Mourad, et une question subsidiaire, à travers l'énoncé des associations, on en connaît beaucoup à Paris, et un des reproches aussi qui est fait concerne le parisianisme qui toucherait particulièrement le CCAF. Donc, le miracle, le miracle CCAF et ce premier reproche. Le miracle, je crois que c'est une question, à un moment donné, de nécessité et d'intelligence politique. Mourad l'a rappelé, on s'est rendu compte, à un moment donné, qu'on n'était pas si nombreux, qu'on était dans des situations, dans une situation compliquée, avec une Arménie en proie aux appétits de ses voisins, toujours 100 ans après le génocide, avec, à l'époque, la reconnaissance du génocide qui n'était pas réalisée, notamment en France et ailleurs, toute une série de défis. Et on s'est dit, à un moment donné, qu'effectivement, on ne pouvait pas se permettre le luxe de la division. Il fallait être tout simplement unis et ajouter les forces et mutualiser nos moyens pour faire face aux enjeux et relever les enjeux. Alors, sur la question du parisianisme, bon, je crois que, en fait, le fil conducteur et ce qui est sous-jacent à l'engagement de chacun d'entre nous, en particulier le mien, mais je crois que c'est aussi vrai pour Mourad, pour Arroute et pour tous ceux qui sont engagés dans le CCAF, c'est d'essayer de transformer un peuple qui était dans l'État où il était, issu d'un génocide, des réfugiés, etc. de lui donner une force, de lui donner une puissance, de lui donner du pouvoir, de lui donner une voix à un peuple dont on avait privé la voix, qu'on avait privé de voix. Et c'est tout le sens de notre action et c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on continue à essayer de faire jusqu'à aujourd'hui. – Alors, le parisianisme, oui, alors j'entends, je crois qu'on est dans un pays républicain, jacobin, centralisé. C'est vrai que nous avons le malheur d'habiter à Paris. C'est aussi une chance dans l'action politique parce que c'est à Paris que les décisions se prennent et nous essayons effectivement d'agir au niveau de l'État à Paris, là où nous sommes. Mais nous avons une grande... Le CCAF est organisé en trois sections, le centre et le sud. Et chacun agit dans la localité ou dans la région où son action est circonscrite. Les gens de Marseille sont très présents à Marseille. Ils organisent, ils ont même organisé des dîners du CCAF à Marseille. Il y a eu un dîner du CCAF à Lyon aussi avec des personnalités, des édiles locaux. Bon, on ne se pose pas la question à l'intérieur du CCAF de la région et de Paris, même si on ne se la pose pas plus qu'on peut se la poser ailleurs parce que l'idée est d'avancer ensemble. Et si nous, on pèse à Paris, si nous, on pèse au niveau du sommet de l'État, c'est parce qu'on a des associations en province, à Lyon, à Marseille, etc., qui font leur travail, qui ont un contact avec les politiques locaux, avec les élus locaux. Et c'est cet ensemble et c'est cette base qui nous permet de porter une parole qui est entendue au sommet de l'État. C'est quand même, cela reste, Mourad Papazian, un exemple unique dans la diaspora arménienne. Assez unique, oui. Et c'est la raison pour laquelle il faut soigner le CCAF, il faut continuer à le renforcer. Assez unique, effectivement. Et assez unique, également, les réalisations de la France dans le cadre de la cause arménienne. Par exemple, on a parlé de la loi de 2001, tout à l'heure, qui est quand même, ça a été un moment exceptionnel pour la cause arménienne, que la France reconnaisse par la loi le génocide des Arméniens. Mais on aurait pu parler également de l'exposition Arménie, mon ami, qui a été un moment en 2006 qui a ponctué l'engagement de la France aux côtés de la République d'Arménie. On a parlé de la loi de pénalisation. Ça aussi, ça a été réussi politiquement parce que nous avions un CCAF uni, organisé, dynamisé par ces associations. On peut aussi parler de la lutte contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne où la France a été le pays en Europe majeur. Et c'était important qu'il y ait un pays européen qui porte ce combat contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais il y a aussi le procès Perinchec dont on ne parle pas. Mais je me souviens qu'avec Arhat Oranian, nous étions dans le bureau de François Hollande, président de la République à l'époque. C'était en 2014 ou 2014. Et donc, nous avons demandé à François Hollande que la France soit partie dans le procès Perinchec contre Perinchec et contre la Turquie à côté du gouvernement arménien et du gouvernement suisse. Et Hollande, en deux minutes, nous a dit oui. Et à partir de là, nous avons commencé à travailler avec le ministère de la Justice et le Quai d'Orsay pour la préparation du procès Perinchec. Ça ne va pas de soi. C'est quelque chose que nous avons réussi à arracher. La présence, comme l'a dit Arhat tout à l'heure, du président de la République française à Yerevan le 24 avril 2015, il n'y avait pas grand monde. Il y avait le président de la Russie, il y avait le président de Chypre, il y avait le président de la Serbie. De la Serbie. Et il y avait le président de la République française. Et ça a donné un écho, une brillance à cette commémoration. Et tu te souviens, on avait d'ailleurs participé à la conception un peu de ce centième anniversaire, justement, avec les autorités arméniennes. Avec les autorités arméniennes, il y a eu une coopération... d'oublier, pardon, de te couper, la tour Eiffel. La tour Eiffel. Qui a été éteinte. À l'époque, aujourd'hui on l'éteint assez souvent, mais à l'époque, on ne l'éteignait pas. Toutes les manifestations du centenaire. Haroud, vous avez été au cœur du dispositif aussi, avec Alexis, Goffsian, toutes les manifestations du centenaire. Plus près de nous, l'interdiction des Lougris. Plus près de nous, on a réussi ça assez rapidement parce qu'on était dans cette dynamique d'union. le 24 avril, comme journée officielle du génocide arménien. Journée nationale. Journée nationale du génocide arménien. On va revenir sur tous ces événements. Voilà. Tout ça, tout le mouvement qu'on a organisé pendant la guerre, tout ça n'est réussi juste parce que il y a un CCAF et parce qu'en fait, il y a cette dynamique de toutes les associations, de l'union et de l'addition des forces. Il y a beaucoup d'associations dont les membres travaillent pour le CCAF. Elles ne s'annoncent pas en tant que membres du CDCA ou membres de Nouvelle-Arménie ou membres de l'AFRA ou membres de l'UGAB ou membres de l'UGFAF ou membres de Partie Unchakian. Tout le monde travaille pour le CCAF. Donc, ça veut dire vous apporter de l'eau à mon moulin et je voudrais vraiment vous poser la question à tous les deux. On va peut-être commencer par Ara et ensuite vous, Mourad. On entend quand même auprès des Arméniens qui ne sont pas impliqués directement dans le CCAF. Il y a une petite musique là qui commence à monter. Mais le CCAF, à quoi ça sert ? On ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est tout juste si vous n'auriez pas dû pouvoir arrêter la guerre. Voilà. D'ailleurs, on note aussi parfois que ce sont des choses qu'on entend de gens qu'on n'avait jamais entendues ces 20 dernières années. Donc, laissez-moi vous poser la question aussi simplement que possible. Le CCAF, ça sert à quelque chose ? Et si oui, ça sert à quoi ? Ara et Mourad ? Oui, je crois que Mourad a rappelé quand même un certain nombre de réalisations d'une manière non exhaustive. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les associations qui sont membres constitutifs du CCAF, ce sont elles qui font vivre la communauté arménienne au jour le jour. Et le CCAF, ça se rajoute en plus. c'est la mutualisation des moyens au service du dénominateur commun qu'on a ensemble par rapport au pouvoir public et aux objectifs par rapport au pouvoir public. Mais en dehors de ça, chacune, chaque association a ses activités. Vous avez ici la FRA, il y a la radio, il y a France Arménie. C'est un travail quand même. Il faut le sortir tous les mois. Nouvelle d'Arménie, même chose. Voilà, mais il faut être un peu pour rendre hommage à nos amis. Arméniot, c'est un travail. On assure l'arménité et l'existence de l'arménité au quotidien à travers le tissu associatif arménien. Et en plus de ça, ce tissu associatif arménien se donne le moyen de rassembler ses forces pour pouvoir peser, pour pouvoir influencer, pour pouvoir faire avancer nos objectifs qui sont ceux qui sont d'ailleurs définis par nos statuts, qui sont ceux par rapport à, bien sûr, à la question du génocide, à la question du négationnisme, mais aussi, évidemment, à la question de l'Artsar, évidemment, à la question aussi de la défense de l'Arménie qui est en roger. Et on a très bien vu à travers ces derniers événements l'intérêt de pouvoir unir tous nos réseaux, tous nos moyens, tout notre dynamisme, toute notre énergie pour faire avancer les choses. On l'a vu avec les derniers événements en Artsar en particulier. Il y a eu vraiment des manifestations, 4, 5 manifestations avec à chaque fois 20 000 personnes. Il y a eu l'action qu'on a menée auprès de la mairie de Paris, des conseils généraux, des conseils départementaux, la Corse, Valérie Pécresse, que nous sommes allés voir, on en parlera peut-être après, mais on a enclenché toute une série de choses qui vont à la fin déboucher sur la reconnaissance de l'Artsar, ou en tous les cas, la demande de reconnaissance de l'Artsar en tant qu'État indépendant par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et on a été reçu sur cette thématique-là par le président de la République. Donc, moi, je veux bien que des gens qui n'aient jamais rien fait, c'est un grand avantage de n'avoir jamais rien fait, mais enfin, il ne faut pas en abuser non plus, se donnent en deux heures de leçon parce qu'on peut évidemment toujours faire mieux. On peut toujours avoir plus d'argent, etc. Mais, en même temps, je crois que c'est un hommage parce qu'en faisant ce qu'on a fait, finalement, on a créé un intérêt au CCAF, on a créé du pouvoir, on a créé des enjeux, donc ça aiguise des appétits et je trouve que c'est, finalement, je le prends comme une forme d'hommage. Par ailleurs, je serais mal placé pour dénoncer les gens qui critiquent. La critique est normale, nous sommes une institution, nous sommes perfectibles, donc en tant qu'institution, nous recevons les critiques, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Nous sommes évidemment perfectibles et pas fermés à des évolutions. Bon, voilà. Alors, sur ce sujet-là, je vous propose d'écouter Alexis Goffsian, l'ancien président du CCAF. Cette année, dans un contexte très difficile en Arménie, en Haftar, dans un contexte de crise et de tension, y compris sanitaire et sociale, nous célébrons le 20e anniversaire du CCAF. C'est le CCAF qui est né de la volonté des organisations arméniennes de France, réunis au sein du comité du 24 avril qui ont voulu agir dans l'union tous ensemble. En effet, le CCAF n'est pas une création ex-niveau, mais son histoire s'appuie sur la volonté des organisations qui, il y a une trentaine d'années, étaient pour la plupart divisées, chacune avec son histoire et ses méthodes. Les objectifs du comité du 24 avril et le travail collectif réalisés, notamment pour la reconnaissance du génocide, leur ont permis de mieux se connaître, de se respecter, de s'apprécier et de s'enrichir de leurs différences. Alors que la loi de reconnaissance du génocide était confirmée par le vote historique de l'Assemblée nationale le 18 janvier 2001, nous avions collectivement souhaité, le soir même, à Cèbre, transformer le comité du 24 avril pour en faire une véritable institution représentative de coordination et d'impulsion de nouvelles stratégies. Cette transformation a été préparée, concertée pendant plusieurs mois afin que chaque organisation ait sa place dans ce collectif, dans ce que l'on appelait tous ensemble. Les missions du comité du 24 avril ont été élargies et les fonctions de représentation et de coordination au niveau de la communauté arménienne de France ont été depuis partagées et acceptées. Aujourd'hui, 20 ans après, grâce au travail de ces coprésidents, mes amis Arath Oranyan et Mourad Papazian et de tous leurs collègues que je remercie et je félicite, le CCAF est connu et reconnu par les plus hautes autorités et à tous les niveaux, en France, en Arménie et partout ailleurs. C'est la seule institution arménienne au monde à recevoir régulièrement et à dialoguer en permanence avec le président de la République au fil des mandatures et quel que soit le président. Un salut amical aussi et plein de reconnaissance et de remerciement aux responsables passés et actuels de toutes les organisations arméniennes, politiques, culturelles, culturelles, sociales, humanitaires, professionnelles, de jeunesse et bien entendu les médias arméniens et sans qui il n'y aurait pas eu de CCAF. Toutes ces organisations, tous ces médias ont voulu que le CCAF devienne et reste notre bien commun à tous. Aujourd'hui, soyons unis, déterminés pour préserver et soutenir le CCAF à qui je souhaite un très bon anniversaire et que je reste à ses côtés. Bonne journée à tous et à bientôt. Alors, il est évident que la loi sur la reconnaissance du chinoïde reste un des acquis majeurs du CCAF et également effectivement le centenaire dont Alexis était le référent. Quelles ont été les clés de cette victoire ? Peut-être Arathoragnan puis Mourad Papazian ? La victoire de la reconnaissance de 2001 ? Oui. La clé, c'est l'unité. C'est qu'on a mis tous nos moyens en commun pour parvenir à ce résultat. On a fait jouer qui ses relations et ses liens avec les organisations politiques, qui ses liens avec les milieux intellectuels, les journalistes. On a mobilisé les plus grands intellectuels sur cette thématique-là. Donc l'ensemble des moyens du monde associatif en symbiose sont parvenus à obtenir ce résultat. Et puis, à un moment donné, il y a eu aussi le militantisme. alors qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des distributions de tracts, il y a eu des pétitions qui ont été signées. Puis il y a eu cette tente à un moment donné qui a été ce stand, en réalité, c'était une tente ou un stand qui a été planté juste en face du Sénat pendant presque six mois avec les gens de l'ASPA en particulier qui étaient à la manœuvre et qui étaient là en permanence. Je pense aussi, parce qu'on ne le cite jamais, notre ami qui est membre de notre organisation Stéphane Ingeian qui était là également très présente. Toutes les associations qui se sont relayées, le Nolse-Jount, l'UQFAP, la JAP, etc. pour maintenir ce stand et qui a assuré une présence permanente devant les sénateurs. À un moment donné, il n'était plus possible de faire l'économie, de cette reconnaissance d'évacuer le sujet. Donc, c'est l'unité, la mobilisation, le militantisme, la conscience qu'on a tous ensemble de devoir agir en commun. Par exemple, c'est aussi le résultat d'un long compagnonnage de route avec la classe politique française qui a permis d'avoir, comme au début du siècle dernier, des amis de la cause arménienne, des amis des Arméniens qui vous ont accompagnés. Oui, on est en cohabitation. en 1998, lorsque l'Assemblée nationale, le 29 mai, reconnaît le génocide arménien, on est en cohabitation avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, et un président de droite, Jacques Chirac. Et là, il faut faire jouer tous nos réseaux. Tous nos réseaux à gauche, puisque le gouvernement est socialiste et que c'est l'exécutif qui a la majorité à l'Assemblée nationale, mais également nos réseaux à droite, parce que le président de la République, malgré tout, même en cohabitation, a un rôle dans la Ve République. Et là, on a effectivement, comme vous le soulignez, Harout, comme l'a souligné Ara également, mobilisé tous nos amis, toutes les amitiés que nous avions construites durant des dizaines d'années, aussi bien au Parti socialiste qu'à droite. Je me souviens de l'activisme de René Rouquet, par exemple. Je me souviens de l'activisme de François Rochebloine, mais je me souviens de Jean-Paul Bred, je me souviens de Didier Migaud, je me souviens beaucoup de François Hollande, déjà, qui était premier secrétaire du Parti socialiste et qui allait plaider auprès de Lionel Jospin la nécessité, effectivement, de faire voter cette proposition de loi. Je me souviens vraiment de Patrick Dévédian, à qui on doit rendre un hommage, il n'a pas été totalement rendu encore à cause de la pandémie. Patrick Dévédian, qui est un ami, un allié indéfectible, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et je voudrais qu'on lui rende un hommage, et tant d'amis qui se sont succédés, qui ont travaillé à nos côtés, qui ont porté cette cause-là. Et donc, on a réussi, parce que ça a été un travail de longue haleine, on avait en face de nous pareil le gouvernement turc, on a eu en face de nous le lobby militaro-industriel en France, on a eu en face de nous en fait des réticences du Quai d'Orsay déjà à l'époque, et il a fallu convaincre et convaincre et convaincre, et à un moment donné, chacun se renvoyait la balle, le gouvernement sur le président, le président sur le gouvernement, et donc on a, grâce à la détermination aussi, je voudrais aussi souligner ça, à notre détermination sans faille, parce qu'il a fallu se battre pendant des années, des années, des années, pour obtenir ce résultat-là, gagner. Alors, depuis la reconnaissance du Chocine Arménien, vous avez réussi à institutionnaliser cette question du génocide en France, que ce soit par le rendez-vous du 24 avril, la mise en place de la statue du révérend père Comitas sur la place du Canada, puis la venue des présidents aux différentes commémorations, puis l'instauration du génocide dans les manuels scolaires, puis la journée nationale de commémoration avec le président Macron, on a vu, donc sur cette question-là, ça a toujours été le CSAF qui a été à la manœuvre, quelle place peuvent prendre demain ces commémorations, ce génocide, quelle place lui donner encore aujourd'hui par le CSAF à la Toranian ? La commémoration du génocide occupe une place centrale dans la vie des Français d'origine arménienne et dans la vie de l'ensemble de l'entité arménienne partout dans le monde et en Arménie aussi. Je pense que vraiment sur cette thématique-là, en France, on a obtenu tout ce qu'il y avait à obtenir. Il reste simplement la question du négationnisme à régler, la question de la pénalisation du négationnisme. En ce qui concerne l'aspect commémoratif, je crois que vraiment maintenant, du jour où le 24 avril devient en France une journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens, ce qui n'existe dans aucun pays ailleurs au monde, le CCAF a rempli sa mission sur cette thématique-là et ce n'est plus une thématique arménienne. D'ailleurs, on ne veut pas que ce soit une thématique arménienne, c'est une thématique universelle et c'est devenu une thématique française prise en charge par la République. C'était ça le but et je pense que là, le travail est fait. Maintenant, il reste le volet de la pénalisation du négationnisme. Je vous propose sur ce sujet-là d'entendre le message que vous envoie Asmik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France. Chers amis, le début de l'année 2021 marque un double anniversaire. Le 20e anniversaire de l'adoption de la loi sur la reconnaissance du génocide arménien et le 20e anniversaire du CCAF. Ces deux événements sont étroitement liés, les deux étant issus de l'aboutissement du même processus qui nourrit de mêmes efforts. C'est le combat pour la reconnaissance du génocide qui a structuré la communauté arménienne. La prise de conscience par les associations arméniennes que les trois de coordination de leurs actions étaient indispensables pour parvenir à sa reconnaissance par la France a été à l'origine de leur rassemblement. Lui-ci s'est extrimé d'abord à travers des actions ponctuelles dans le cadre du comité du 24 avril en se transformant par la suite en une vraie structure représentative. Ce chemin, certes, n'a pas été facile et il a fallu la vision, l'ouverture, la détermination des dirigeants des principales organisations pour y parvenir. Pendant ces 20 années, le CCS s'est imposé comme l'interlocuteur de la communauté arménienne aussi bien pour les autorités françaises que celles de la République d'Arménie et de l'Ajsa. Le rassemblement du 24 avril à Paris devant la statue du père Konitas en présence des plus hautes autorités de l'État français, le grand dîner annuel que le président de la République française honneur de sa présence sont devenus des grands rendez-vous républicains et des moments forts de l'amitié franco-arménienne. Aussi bien par sa forme de représentation que par ses actions, le CCAF jusque-là n'a pas son équivalent nulle part dans la diaspora arménienne. À l'occasion de l'anniversaire du CCAF, je souhaite adresser mes chaleureuses félicitations et mes remerciements à ses coprésidents, à Arath Orahnyan, à Mourad Papadiyan, à son premier président, Alexis Govtian, ainsi qu'à tous ses membres et associations. Aujourd'hui, face aux immenses défis auxquels nous faisons face en Arménie, en Afar et aussi dans la diaspora, face à la montée de l'expansionnisme islamo-nationaliste de la Turquie qui radicalise et instrumentalise aussi ses communautés en France, le renforcement davantage du CCAF, un très grand rassemblement de la communauté arménienne autour de lui, n'en reste plus que jamais nécessaire. À l'approche de son 20e anniversaire, je souhaite donc au CCAF le plein succès dans son action pour la mémoire et la justice, dans son engagement fort aux côtés de l'Arménie et de l'Artsakh, ainsi qu'en faveur de l'amitié entre la France et l'Arménie. Je vous remercie. Alors, Mourad Papadiyan, on vient d'entendre les propos de Asmik Dolmadiyan. Vous aviez évoqué tout à l'heure la lutte contre le négationnisme avec les victoires politiques. Avec le recul, considérez-vous néanmoins que c'est l'échec majeur du CCAF de ne pas disposer aujourd'hui en France d'un arsenal juridique contre le négationnisme ? On peut le prendre de cette manière-là. Nous avons, je l'ai souligné tout à l'heure, réussi à remporter des victoires politiques extraordinaires à l'Assemblée nationale et au Sénat deux fois. Deux fois à l'Assemblée nationale, deux fois au Sénat. Nous avons réussi à faire voter une proposition de loi en 2012 et un projet de loi gouvernemental en 2016. Et donc, on a fait ce travail-là en fait de mobilisation de l'opinion publique et des forces politiques et d'adhésion à la cause du négationnisme. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer, les juristes qui nous ont conseillés, de nombreux juristes qui nous ont conseillés, qui ont conseillé le CCAF, des juristes extérieurs au CCAF, ont considéré que les invalidations successives du Conseil constitutionnel n'avaient pas de fondement juridique incontestables. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas arrêter ce combat. Parce que nous considérons que pour la France elle-même, autoriser qu'un État puisse nier ou que des individus puissent nier la réalité d'un génocide qui a été reconnu en France par une loi de la République et qui aujourd'hui est consacrée dans le calendrier de la République par une journée officielle, il y a un malentendu. Il y a un malentendu entre l'interprétation de la Constitution française et en réalité le respect de valeurs républicaines et universelles. On ne peut pas conclure au fait que la France autorise la négation d'un génocide qu'elle a elle-même reconnue par une loi. Ce n'est pas possible. Et donc nous allons effectivement continuer le combat. Nous sommes déterminés. Nous sommes obstinés à remporter des victoires. Et donc nous avons déjà pris l'initiative avec le CCAF et nous allons nous exprimer avec Aratoranian le 8 février prochain aux assises du négationnisme organisé par Frédéric Ancel sur ce sujet-là. Et donc nous allons relancer l'action, le travail pour qu'il y ait en France une loi dans l'arsenal juridique français qui interdise la négation du génocide des arméniens. Aratoranian, au-delà de la négation du génocide arménien, les récents événements avec la montée des loups gris puis leur interdiction par le gouvernement français ne témoignent-ils pas aussi d'une forme de nécessité d'une protection des Français d'origine arménienne sur le territoire français ? Complètement. Le négationnisme n'est pas seulement une atteinte à la mémoire de nos morts mais c'est aussi un vecteur de haine. C'est aussi un vecteur de haine. La négation du génocide arménien c'est un vecteur de haine et c'est un cri de haine contre la communauté arménienne et contre les arméniens en général. Ce qu'induit le négationnisme c'est une accusation publique de mensonge lancée contre l'ensemble des arméniens. Ce que vous avez ce que vous nous dites en ce qui concerne 1915 est faux. Donc c'est extrêmement insultant et il y a dans ses propos et dans cette expression négationniste une violence symbolique qui elle-même appelle une violence physique qui s'est exprimée on l'a vu à Dessines à Vienne à Dijon il y a encore quelques mois et qui a débouché sur l'interdiction des Lougris. Mais ça ne suffit pas parce que la base c'est l'idéologie de haine et le refoulement de la vérité qui est à l'intérieur de la Turquie et de l'idéologie turque et qui est en train d'être exportée en France et on alimente toute une communauté avec ce discours qui est pas seulement insupportable du point de vue de l'éthique et de la morale et de la vérité des faits mais parce qu'il a une charge de violence qui a débouché sur des troubles à l'ordre public et même des chasses à l'homme totalement inadmissibles. Donc la question aujourd'hui de la pénalisation renvoie également à la question de la sécurité d'une partie des Français que nous représentons qui sont venus et qui sont issus de cette histoire-là. C'est pour ça que c'est absolument indispensable d'arriver à cette pénalisation du point de vue républicain et du point de vue de la sécurité de la vie civile et publique en France. Alors, point de vue très intéressant justement puisqu'il place aussi la question de la représentativité de ce que représente le CCAF Moulad Papazian comment le CCAF s'insère entre la représentation de l'Arménie qui on vient d'écouter l'ambassadrice et cette représentation des Français d'origine arménienne. Le CCAF représente clairement les organisations qui en sont membres c'est-à-dire que c'est une association qui regroupe les organisations qui sont membres du CCAF toutes les organisations franco-arméniennes peuvent adhérer au CCAF on en a l'essentiel aujourd'hui mais elles peuvent toutes adhérer au CCAF à partir du moment elles ont une activité des statuts qu'elles sont inscrites à la préfecture de police donc elles peuvent le faire donc nous représentons ces organisations-là nous nous représentons unitairement auprès des pouvoirs publics français du gouvernement français du président de la république des leaders politiques la communauté des Français d'origine arménienne évidemment nous travaillons de manière très très étroite et je voudrais saluer la qualité de cette relation que nous avons avec l'ambassadrice d'Arménie en France Hasmik Dolmadjan et avec le représentant d'Urharabar Hovanez Kevokyan je veux dire qu'il y a ici un triptyque qui fonctionne très très bien CCAF ambassade d'Arménie représentation d'Urharabar qui nous permet également d'avoir une relation fluide mais je voudrais aussi signaler que contrairement à ce qui se passe par rapport à la communauté turque il n'y a pas d'instrumentalisation de la communauté arménienne par l'Arménie et il n'y a pas de téléguidage il n'y a pas de relation hiérarchique par rapport à la République d'Arménie parce que nous sommes nous représentons des Français d'origine arménienne nous sommes une association française là où nous avons nous la marge de manœuvre l'indépendance en tant que Français d'origine arménienne la Turquie a mis en place un processus de téléguidage de financement de la communauté turque et de contrôle des dirigeants et des associations turques franco-turques en France c'est une énorme différence c'est que nous sommes Français comme le disait Charles Aznavour à qui il faudra aussi qu'on rende un très bel hommage parce qu'il nous manque aussi énormément nous sommes 100% Français et nous sommes 100% Arméniens la différence c'est qu'Erdogan a demandé aux Turcs en Europe d'être tous des ambassadeurs de la Turquie les Turcs en Europe ne seront jamais européens c'est la volonté en tout cas du chef de l'État de la Turquie aujourd'hui c'est une énorme différence et c'est ce qui fait aussi que nous avons ce capital de sympathie extraordinaire en France auprès de la population qui considère à 90% que la reconnaissance du génocide et la pénalisation de la négation du génocide est incontournable Frédéric Ancel avait sorti des chiffres à son colloque l'année dernière il leur sortira cette année où on voit très bien que la population française est totalement à nos côtés alors vous venez de le dire tous les deux le CCAF finalement c'est la représentation des Français d'origine arménienne mais là encore il y a des questions qui se posent Arathoranian Mourad Papazian moi j'entends comme vous aussi des gens qui disent une CCAF il ne représente que certains et pas tous ça ne va pas aujourd'hui ça ne va plus on est quand même globalement dans une atmosphère d'un peu de dégagisme est-ce que le CCAF finalement représente bien les Arméniens de France qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Mourad l'a dit on représente nos associations membres c'est-à-dire qu'on représente le monde associatif arménien en France de ce point de vue-là on représente l'arménité engagée c'est quand même intéressant ce n'est pas n'importe quoi c'est l'arménité active et on s'est posé et on a beaucoup travaillé pendant deux ou trois ans sur la question du suffrage universel de faire en sorte que les dirigeants ou les représentants de la communauté arménienne de France soient élus par l'ensemble des des Arméniens de France des Français d'origine arménienne on a mené ce travail on a abouti à un projet qui était le CFA à la fin ça n'a pas ça n'a pas débouché et puis on a eu d'autres enjeux on a eu d'autres objectifs d'autres priorités en particulier le centième anniversaire du génocide les lois sur la pénalisation les guerres qui se sont succédées donc la question de l'organisation interne de la communauté s'est posée avec moins d'acuité mais c'est une question qui doit être posée tranquillement entre nous en chantier moi j'ai mes idées j'ai des conceptions là-dessus on les a défendues dans nos médias et dans l'ensemble des médias à l'époque Mourad Papazur d'ailleurs les partageait et avait les mêmes à l'époque on avait vraiment promu cette idée-là en même temps dans la réflexion dans le chantier de la réflexion on s'est aussi rendu compte des difficultés de la mise en place de la part de démagogie qu'il y a là-dedans parce que qui est arménien qui n'est pas arménien du fait qu'on ne peut pas forcément mettre sur un pied d'égalité l'arménité active engagée militante et puis le gars qui a simplement un nom en yant et qui est très très éloigné de toutes les affaires arméniennes et qui n'est pas du tout impliqué dans la cause donc s'il y a un chantier moi je serais je ne suis pas là pour en discuter mais moi je ne serais pas contre que le CCAF sorte un peu du suffrage censitaire c'est une organisation démocratique le CCAF mais censitaire à savoir qu'indirect ce sont les militants à la base qui élisent dans les associations leurs représentants à l'intérieur du CCAF qui eux-mêmes élisent dans un sens représentatif donc c'est parfaitement démocratique mais dans le cadre d'un engagement associatif je ne suis pas contre qu'au contraire qu'on ouvre aux individus qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut ouvrir démocratiquement aux individus mais là aussi sur une base censitaire peut-être sur la base d'une cotisation de manière à ce que ce ne soit pas ouvert à ce ne soit pas open bar pour tout le monde il y a un chantier il y a une réflexion en tous les cas la seule structure qui a une légitimité et qui a les capacités pour lancer ce chantier et peut-être pour aboutir et il faudra peut-être aboutir et élargir le CCRF aux personnalités aux individus c'est la direction du CCRF elle-même parce qu'on représente déjà l'ensemble du monde associatif donc ça constitue une bonne base pour aller plus loin pour s'élargir et pour s'ouvrir ce qui est le vœu de tout le monde je crois oui Aja a dit l'essentiel nous avons travaillé sur deux projets en réalité la DRAF au début des années 2000 et le CFA et le parti que je représente la FRA Tâche-Faction était favorable vraiment à la mise en place du suffrage universel direct c'est-à-dire un électeur une voix pour élire effectivement l'instance représentative je suis tout à fait d'accord avec les arguments développés par Aja je pense que le CCRF doit continuer à évoluer doit continuer à se renforcer doit on est dans un monde de réseau aujourd'hui on le voit bien doit continuer à travailler ses réseaux doit être une organisation encore plus influente parce que c'est l'influence aujourd'hui qui fait la politique et doit être encore au plus près des gouvernants influencer les gouvernants près du président de la république près du premier ministre près d'un certain nombre de députés de forces politiques français c'est de l'influence et nous devons être une organisation encore plus influente et recherchons donc tous les moyens qui vont nous permettre d'être plus influents ne recherchons pas forcément plus de démocratie par exemple quoique moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de démocratie recherchons comment on peut être plus influent et ça ça va être notre enjeu pour les prochaines années je sais qu'il y a des voix vous avez parlé de la petite musique tout à l'heure je sais très bien à quoi vous faites allusion Marie-Aude attention vraiment attention on voit bien qu'il y a au moins deux initiatives qui sont prises aujourd'hui qui ne sont pas innocentes qui ne sont pas bienveillantes même si certaines affirment de la bienveillance elles ne sont pas bienveillantes il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui on peut vous dire avec Ara que nous sommes très bien informés sur certaines personnalités ou certains courants ou certains milieux qui téléguident ces mouvements là et téléguider ces mouvements là pas pour renforcer la communauté arménienne mais pour l'affaiblir parce qu'il y a des racines qui sont implantées en Turquie il y a des racines qui sont implantées en Turquie j'en dirai pas plus aujourd'hui mais il y a une démarche dont les racines sont implantées en Turquie une démarche qui se présente comme étant bienveillante d'accord qui est dirigée par quelqu'un qui n'a aucun état de service dans la communauté arménienne qui n'a jamais rien fait pour la communauté arménienne et qui vient aujourd'hui donner des leçons non attention faisons confiance à nos organisations qui sont là depuis des dizaines des dizaines des dizaines d'années qui jouent un rôle concret qui sont utiles à l'Arsar et aux français d'origine arménienne à la culture à l'implantation au lobbying à la cause arménienne surtout dans les événements qu'on vient de vivre bien sûr alors justement vous venez d'évoquer un des enjeux a été au cours des derniers mois la guerre en Arsar vous avez évoqué le triptyque avec l'ambassade et le représentant de l'Arsar en France je vous propose d'entendre le message que vous adresse au Vaneske Vorkian le représentant de l'Arsar en France je suis heureux que l'opportunité me soit donnée de dire ces quelques mots à l'occasion du 20ème anniversaire de création du CCAS et vous en remercie je félicite la communauté arménienne de France d'avoir su se doter d'une telle structure représentative devenue aujourd'hui sa porte-parole près de l'Etat et du monde politique français pour des dossiers essentiels pour les Arméniens comme le combat contre les négationnistes la préservation de la langue de l'identité de la diversité politique de la communauté arménienne et bien sûr l'Arménie et l'Atsar je félicite le CCAS d'avoir su s'imposer comme un acteur incontournable de l'espace politique français dont la voix est entendue dans les prises de décisions sur le plan national c'est l'acquis incontestable et le plus important pour moi de cette communauté arménienne de France qui malgré sa diversité peut aujourd'hui s'exprimer d'une même voix l'union fait la force aimons-nous répéter et le CCAF en est la parfaite illustration en France dans ma mission de représentant du Haut-Karabakh en France on peut aisément imaginer que nos chemins avec le CCAF sont nécessairement souvent croisés l'Artsar étant un sujet central de l'intérêt et des préoccupations de la communauté arménienne dans la bataille politique et juridique pour les chartes d'amitié avec l'Artsar la création du cercle d'amitié France-Artsar les nombreuses visites réciproques de délégations françaises et artsarriotes les échanges multiples avec le monde politique et les médias français les diverses manifestations politiques et culturelles consacrées à l'Artsar qui ont ponctué toutes ces années le soutien du CCAF a été très précieux pour la représentation merci au CCAF de son action importante au profit de l'Artsar et félicitations pour ce 20ème anniversaire alors on vient de l'entendre mais au-delà de l'intervention d'Obanes Kévor-Kian la guerre en Artsakh a été un traumatisme pour beaucoup de français d'origine arménienne est-ce que l'Artsakh est en train de devenir un des enjeux majeurs pour l'avenir du CCAF à la Toranion c'est oui c'est un traumatisme surtout pour l'Artsakh lui-même et pour les 3000 4000 jeunes arméniens qui du jour au lendemain ont été envoyés à l'abattoir dans un combat totalement inégal c'est ce qui s'est passé l'opération de nettoyage ethnique qui a été lancée par l'Azerbaïdjan et la Turquie a eu des résultats délétères et terribles sur l'ensemble du monde arménien mais pour autant nous sommes encore debout nous avons une république du Haut-Karabakh qui est peut-être amputée qui a peut-être perdu une jambe mais qui est vivante qui existe et nous notre devoir et l'actualité commande ce devoir là c'est de sauver ce qui est sauvable et de faire en sorte que le statut d'indépendance et l'indépendance du Haut-Karabakh soit reconnu par l'ensemble de la scène internationale et qu'elle soit que le Haut-Karabakh soit protégé non seulement sur le plan militaire par les par les forces d'interposition mais que son statut soit reconnu sur la scène internationale à ce niveau là nous avons bien sûr tout de suite pris les choses en main ce n'est pas quand même le CCRF qui a perdu la guerre en revanche je crois qu'on a gagné la guerre en France dans le domaine de la communication avec la presse et dans le domaine de la relation avec les pouvoirs publics et les organisations politiques les structures les conseils régionaux les conseils départementaux etc. pour nous pour répondre très directement et sans m'apesantir sur la question oui la question aujourd'hui de la sécurité de l'ARSAR du statut de l'ARSAR comme sa reconnaissance comme un état indépendant au même titre que peut l'être par exemple le Kosovo le Monténégro et d'autres états qui ne sont pas plus grands que l'ARSAR est une question pour nous de priorité et c'est sur cette priorité que nous avons coordonné notre action avec le CCRF sur l'ensemble des pouvoirs publics français et que ça aboutit sur les résultats que vous connaissez à l'Assemblée nationale et au Sénat ce qui n'est pas rien alors peut-être Mourad pourra détailler tout ce qui a été fait de la Corse jusqu'au Hauts-de-France en passant par Paris Marseille etc. mais il y a eu vraiment tout l'ensemble de l'organisation a mis tous ses moyens en action et en réseau pour pouvoir sauver ce qui était sauvable et faire en sorte que l'ARSAR puisse continuer à vivre parce que c'est l'ARSAR bien sûr c'est notre combat ce sont des Arméniens c'est le dernier carré d'Arméniens encore vivant sur ces territoires ils ont le droit de vivre libre et sur cette question là vous pouvez compter sur nous pour mobiliser tout ce qu'il y a de mobilisable là où on est en tout cas en France mais effectivement c'est un travail Moulade Papazian vous avez évoqué tout à l'heure la question des réseaux est-ce que c'est pas là la force du CCAF d'avoir maintenu créé au moment de la loi du génocide mais d'avoir su maintenir aussi un réseau d'amis politiques sur ces questions là qui ont abouti à ces deux résolutions à l'Assemblée nationale et au Sénat oui ça fait partie de la relation ça fait partie de l'action du CCAF ça fait partie de l'action en tant que représentant des organisations arméniennes de France et quand vous posez la question du soutien de l'Arsac dans l'action pas que dans le propos dans l'action et toute la mobilisation du CCAF qui a été suivie extraordinairement par les Français d'origine arménienne extraordinairement par la communauté arménienne dans toute la France on a été suivi c'était historique on a quand même fait deux manifestations à 20 000 personnes on a fait trois autres manifestations où il y avait 7, 8, 9 000 personnes on a réussi à mobiliser tout le monde politique on a réussi à faire voter des textes en faveur de l'indépendance du Haut-Arabach à l'Assemblée nationale et au Sénat mais également par la ville de Paris Paris la ville monte c'est un gouvernement par la ville de Paris par la ville de Lyon par la ville de Marseille par la ville de Montpellier par la ville de Nice par la ville de Valence par la ville de Saint-Étienne Alfortville Créteil Arnouville Dessines Limonest Vienne Bourglet Valence ici les Moulineaux Clamart Anthony Le Plessis Robinson Meudon Agnières Bois-Colombe Châtillon Méret Villeurbanne Fontenay-aux-Roses les régions du Haut-de-France les régions Sud les régions Rhône-Auvergne la Corse qui s'était positionnée assez rapidement les métropoles Aix-Marseille Nisco d'Azur et Grenoble les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ainsi que le territoire du Grand Paris Sud-Est sans oublier des élus de villes qui se sont positionnées eux-mêmes comme par exemple la majorité de la ville de Champs-sur-Marne c'est pas rien c'est remarquable et c'est grâce à nos associations c'est grâce à notre réseau d'associations pendant les manifestations qu'on a organisées on a fait venir des élus on a négocié ça avec eux pendant les manifestations on a fait promettre à ces élus-là qui venaient de le faire voter pendant les manifestations avec Ara nous sommes allés voir Anne Hidalgo à plusieurs reprises pour obtenir ça d'Anne Hidalgo nous l'avons obtenu elle a tenu son engagement Valérie Pécresse pareil le CCF Ronalp a travaillé sur la région Ronalp-Auverde le CCF Sud a travaillé sur la région Sud sur la ville de Marseille les organisations qui sont à Nice qui font partie de le CCF on travaille sur Nice sur Montpellier voilà ça c'est l'exemple on nous aurait dit je vais vous dire quelque chose j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps parce qu'on peut encore déjeuner dans des bureaux avec le dirigeant d'une très grosse société de lobbying le grand groupe le premier groupe de communication français d'accord qui nous a dit effectivement avoir suivi tout ce que nous avions fait et il a dit si vous nous aviez confié ce budget là nous n'aurions pas pu faire 20% de ce que vous avez fait pourquoi ? parce que tout n'est pas une question d'argent parce que vous avez entretenu ces réseaux là parce que vous êtes légitime à mener cette action parce que vous avez des liens personnels et parce que vous avez eu la volonté d'aller au bout dans ce combat là parce que c'est les français d'origine armienne qui devaient le mener et non pas une société d'influence comme peut le faire la Turquie ou peut le faire je ne dis pas que c'est inutile mais en tout cas aujourd'hui nous avons réussi à obtenir ça et je trouve nous trouverons que c'est un résultat qui est intéressant et un capital pour l'Artsar extrêmement unique dans le monde alors dans cette guerre il y a aussi une guerre de la communication vous l'avez évoqué à Thoragnan et pour cela je vous propose d'écouter un journaliste français directeur du Figaro Magazine qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'Artsar Jean-Christophe Buisson qui vous adresse un message d'abord je voudrais saluer l'action du CCLF depuis 20 ans pour entretenir non seulement la mémoire arménienne qui est l'essence même de son action mais aussi l'amitié franco-arménienne à travers de nombreuses initiatives aussi bien sociales que culturelles ou politiques et pour l'avenir pour les 20 prochaines années et j'espère encore plus mon souhait peut-être pour le CCLF ce serait de parvenir à mieux faire connaître l'identité arménienne aux français de sortir du piège qui guette toute structure humaine qui est une forme d'entre-soi où on se parle entre soi et c'est la seule petite réserve que j'aurais à faire si je puis me permettre c'est que si nous on était si peu nombreux nous français qui ne sommes absolument pas d'origine arménienne à nous mobiliser pour l'Artsar ces derniers mois c'est peut-être parce que les français ont eu le sentiment qu'il s'agissait d'une affaire arméno-arménienne ce qui n'est à mon avis pas le cas et c'est à la fois la faute des français qui ne sont pas assez curieux et qui ne sont pas assez intéressés aux arméniens de France qui pourtant ont beaucoup apporté et peut-être un petit peu des structures arméniennes qui ont peut-être négligé le fait d'aller d'élargir un petit peu leur cercle d'influence jusqu'en des structures françaises pour montrer que nous sommes finalement de la même patte et d'une amitié de fraternité je crois que les prochaines semaines et les prochains mois la priorité c'est vraiment de songer à l'Artsar de songer à la sécurité de l'Artsar des arméniens qui vivent en Artsar parce que encore une fois c'est aussi pour montrer aux français que ce conflit là-bas nous concerne nous aussi français pourquoi ? parce que défendre l'Artsar aujourd'hui qui est attaqué et qui est menacé toujours c'est défendre des valeurs qui sont qui sont des valeurs françaises qui sont des valeurs communes à l'Arménie et à la France qui sont des valeurs humanistes et universalistes c'est-à-dire que prioriser la sécurité de l'Artsar c'est par exemple s'occuper de la priorité du retour des prisonniers de guerre et surtout d'empêcher que leur traitement soit aussi humiliant et ça c'est des valeurs encore une fois très françaises alors on vient d'entendre Jean-Christophe Buisson mais je vous propose d'écouter également Christian Macarian Depuis 20 ans le CCAF a mis tout son dynamisme et sa créativité au service d'une cause généreuse qui ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique suffisante le conflit récent qui a opposé l'Arménie et le Karabakh à l'Azerbaïdjan et qui s'est traduit par une agression d'une ampleur tout à fait inédite montre à quel point il est essentiel qu'une prise de conscience soit maintenue et que les interlocuteurs institutionnels culturels politiques mais aussi religieux puissent trouver à travers le CCAF un interlocuteur une force qui représente de façon paritaire et consensuelle tous les avis des Arméniens de France au sein d'une instance démocratique c'est un point essentiel je crois qu'il faut souligner que le CCAF remplit un rôle unique et qu'il représente une instance qui est tout à fait décisive pour discuter dialoguer et faire connaître aux autorités françaises une sensibilité tout à fait essentielle pour l'avenir du peuple arménien Alors Aratoranian vous venez d'entendre Jean-Christophe Buisson puis Christian Macarian qui mettent l'Artsar vraiment au cœur et la situation actuelle avec les prisonniers et d'autres sujets que peut faire le CCAF aujourd'hui pour l'Artsar ? Déjà on doit attendre l'impulsion de l'Artsar lui-même et de l'Arménie quels sont les besoins et il faut qu'on ait une identification claire des priorités est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la question des prisonniers aujourd'hui ou sur la question du statut quoi qu'il en soit nous-mêmes on n'a pas attendu non plus cette impulsion de Yerevan ou de Stéphane Aguert pour d'ores et déjà et avant bien avant que je vous parle et avant cette réunion ici prendre contact et prendre langue avec les autorités françaises au plus haut niveau de l'État pour insister sur la nécessité du retour du groupe Dominsk et de l'impulsion décisive que peut donner la France sur la résolution future du conflit dans sa relation avec les États-Unis particulière dans sa relation avec la Russie il y a des initiatives que peut prendre la France en faveur de la reconnaissance du statut du Haut-Karabakh en faveur de la reconnaissance de l'indépendance qui sont uniques et qui peuvent être gagnants-gagnants à la fois pour les Américains à la fois pour les Russes et notamment à la fois pour les Français c'est dans ce dialogue-là maintenant je ne peux pas aller plus loin c'est ce dialogue-là qu'on a engagé avec les autorités françaises donc il y a deux niveaux de ce qu'on peut faire il y a le travail si vous voulez de dialogue de concertation et d'échange avec les autorités françaises au plus haut niveau sur la situation et sur ce que pourrait faire la France aujourd'hui pour le statut du Haut-Karabakh et la France peut faire quelque chose et on a eu des engagements verbaux bien entendu quand on était avec Mourad quand on a vu le président de la République Emmanuel Macron sur ce sujet-là il s'est engagé je crois que la France ne peut pas admettre en tout état de cause parce que la France a été bafouée comme les autres pays membres du groupe de Minsk par ce qui s'est passé elle ne peut pas admettre que la force fasse ainsi le droit dans cette région du monde donc on va continuer à mener cette action de lobbying je n'aime pas ce mot en tous les cas de discussion politique et d'échange avec les autorités françaises de conviction et puis il y a aussi le travail qu'on peut mener sur le terrain sur le peut-être en termes de mobilisation d'un certain nombre d'organisations organisation des droits de l'homme etc. voire de mobilisation populaire sur des questions qui sont en cours de règlement j'espère notamment la question des prisonniers qui est qu'il faut absolument régler au public donc je vois puisque vous me posez la question comme ça spontanément ces deux aspects-là est-ce que la France peut également à l'exemple des Etats-Unis où on sait là-bas les organisations arméniennes ont travaillé sur la mise en place d'aides directes des USA vers l'Arsar pour le déminage ou pour la reconstruction sur un lobby contre les contrats économiques visant à l'armement de l'Azerbaïdjan est-ce que le CCAF et la France peuvent jouer un rôle sur ces sujets Mourad Papazian ? Les sujets d'armement sont toujours des sujets très délicats j'ai moi-même et ça m'a beaucoup été reproché au cours de différents dîners du CCAF condamner les ventes d'armes de la France que ce soit sous Hollande ou sous Macron donc je l'ai dit devant eux au dîner du CCAF et ça m'a été reproché donc les questions d'armement sont extrêmement difficiles à appréhender mais effectivement on peut essayer de jouer un rôle sur ce sujet-là la France s'est engagée déjà dans un plan d'action humanitaire sur 5 ans en faveur de l'Arménie et des Arméniens de Rarabakh qui a commencé assez vite au mois de novembre donc on doit suivre effectivement pour que la France tienne cet engagement de soutien humanitaire mais vous avez raison de mettre l'angle ailleurs c'est que la France doit également s'engager de manière plus dynamique au sein du groupe de Minsk mieux mobiliser les Etats-Unis qui avait sous l'air Trump complètement sous-traité sa politique moyen-orientale à Erdogan et on doit effectivement encourager la France à être plus dynamique plus présente plus friendly probablement avec la Russie et avec les Etats-Unis justement pour jouer un rôle constructif en faveur des Arméniens du Haut-Rarabakh et de la sécurité de l'Arménie parce que dans les accords du cessez le feu la sécurité de l'Arménie est clairement menacée ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui mais on en reparlera j'espère à un autre moment et oui donc nous allons continuer en faveur du Haut-Rarabakh de l'Arsar qui est notre priorité aujourd'hui avec le CCAF à jouer notre rôle d'influence de pression positive auprès du président de la République française je vous rappelle que dans un an il y a une nouvelle élection présidentielle un peu plus d'un an dans 14 ou 15 mois qu'on va vite rentrer dans les campagnes électorales et nous aurons là encore notre rôle à jouer pour mobiliser les différents candidats dans des programmes qui soient clairs en faveur de la cause arménienne de l'Arménie de l'Arsar c'est notre rôle et justement excusez-moi c'est à ce moment-là qu'on doit encore être plus agile plus influent plus puissant et plus présent alors dans ce rôle d'aide à l'Arménie à l'Arsar je vous propose d'écouter le message que vous adresse un compagnon de route vous avez évoqué son père tout à l'heure Charles Nicolas Aznavour la France et l'Arménie ont une longue histoire commune de coopération de partenariat de valeurs partagées mais surtout une communauté forte qui les unit la communauté arménienne de France est née dans des circonstances tragiques mais elle a su devenir un modèle d'intégration de résilience et de dignité la famille Aznavour fait partie de cette histoire il existe aujourd'hui des centaines d'organisations arméniennes en France dont la majorité font partie du conseil de coordination des organisations arméniennes de France depuis 20 ans le CCAF encourage les organisations arméniennes à être proactives à lutter pour leurs droits et à continuer à travailler ensemble pour le bien des générations futures la fondation Aznavour félicite le CCAF ses dirigeants ses membres ses bénévoles et ses amis et nous vous souhaitons à tous encore beaucoup de succès pour les années à venir Alors au-delà des organisations arméniennes qui se sont fortement impliquées dans l'humanité qui sont membres du CCAF vous avez évoqué tout à l'heure la Croix Bleue des Arméniens de France l'UGAB l'UMAF et d'autres organisations il y a aussi un autre compagnonnage de route même si son association ne fait pas partie du CCAF avec la fondation Elisker que ce soit au Liban ou en Syrie ou maintenant en Artsakh je vous propose d'entendre le message d'Elise Bogossian Je voudrais par ce message témoigner de mon amitié et de mon soutien au CCAF que je trouve fantastique dans leur capacité à rassembler et à unifier la diaspora arménienne française parce qu'aujourd'hui plus que jamais on a besoin d'être unis unis dans la force unis dans notre détermination dans notre volonté de nous affirmer bien sûr comme des français mais aussi comme des porte-parole du droit de notre république d'Arménie qui a besoin de nous et pour la reconstruire elle aura besoin de nous de nous tous arméniens de la diaspora et je trouve que de ce point de vue là le travail du CCAF qui consiste à rassembler à porter à unifier toutes les associations afin qu'elles puissent porter un message auprès des autorités publiques françaises mais aussi internationales jouent un rôle capital on l'a vu ce travail d'unification a permis la reconnaissance de l'AFTFAR à l'Assemblée nationale au Sénat mais on a encore beaucoup à faire beaucoup à faire pour renforcer l'Arménie l'idée à se reconstruire renforcer sa politique intérieure sa politique de défense renforcer aussi son gouvernement qui est aujourd'hui déchiré déchiré de l'intérieur parce que qui qui pourrait résister à cette défaite c'est normal tout ce qui se passe c'est une étape normale et c'est pour ça que l'Arménie a besoin de nous et je voudrais remercier vraiment à tout mon coeur le travail du CCAF merci alors Arato Ragnan on vient d'entendre Élise Bogossian Nicolas Aznavour avant Jean-Christophe Buisson Christian Macarian toutes ces personnalités que vous avez réussi à coaliser et notamment au travers d'un événement qui est le dîner du CCAF et bien d'autres qui sont là-dessus est-ce que c'est pas là aussi une forme de réussite qui montre la représentativité des Arméniens de France qui a une institution comme ce dîner pour montrer et faire passer des messages à l'exécutif le dîner est devenu vraiment un grand événement de la vie communautaire de la vie arménienne en France il y a le 24 avril et maintenant il y a le dîner du CCAF et c'est effectivement un grand événement qui nous permet de rassembler tous nos amis et puis qui permet aussi de montrer la capacité de mobilisation du CCAF non seulement dans le monde arménien mais également à l'extérieur parmi les médias parmi les autres communautés parmi les personnalités du monde politique puisque nous avons le sommet de l'État qui est représenté ce qui n'est pas rien la mairie de Paris le conseil régional etc donc tout le plus haut niveau et les plus hautes personnalités politiques du pays sont présentes à ce dîner et ça montre en effet la crédibilité politique du du CCAF c'est un grand moment républicain totalement incontournable je crois que ça fait vraiment partie ce dîner des réussites à mettre à l'actif du CCAF Mourad Papazian Arat Oranian vient de le dire c'est un très bel outil politique c'est prestigieux c'est beau etc mais revers de la médaille c'est aussi pour certains un grand motif peut-être de frustration en tout cas d'insatisfaction on lui reproche d'être élitiste qu'est-ce que vous avez à dire pour ça oui c'est élitiste est-ce qu'on doit nous le reprocher ou est-ce qu'on doit nous encourager à développer ce genre d'initiatives qui sont des initiatives de relations publiques des initiatives de lobbying des initiatives d'influence comme on le disait tout à l'heure on a dans cette assistance 400 députés sénateurs membres du gouvernement membres de cabinet d'ambassadeurs de grands avocats de grands journalistes de patrons de médias de tout ce que la France compte en fait de relais d'opinion de relais d'opinion et donc c'est vrai ce n'est pas un dîner populaire c'est un dîner d'influence les associations qui sont membres du CCF font des initiatives populaires organisent des fêtes champêtres des dîners dansants où effectivement on peut se retrouver sans protocole et en toute amitié et puis profiter les uns des autres là c'est vrai c'est un dîner d'influence c'est un moment comme le dîner du CRIF auquel nous sommes invités avec Arathor Agnan nous allons ce sont des moments d'influence où effectivement oui il y a effectivement c'est un dîner ouvert tout le monde peut venir mais malgré tout il y a une jauge qui est réservée en fait aux invités extérieurs est-ce que ce n'est à Arathor Agnan finalement ce qui est reproché c'est de dire est-ce que c'est un moment où on fait des photos et des selfies ou est-ce que c'est un lieu où les organisations arméniennes qui sont présentes qui sont membres du CCF font aussi un travail de relationnel qui leur sert pendant toute l'année oui bien sûr il faut noter déjà qu'il y a deux grands dîners de ce type dans la République il y a le dîner du CRIF qui nous a d'ailleurs servi de modèle soyons francs et puis il y a le dîner du CCF et c'est pas rien de faire ce dîner alors effectivement ce dîner sert à la direction du CCF à faire du relationnel et à trouver les relais qui vont lui permettre de continuer son action et de porter ses messages mais également à l'ensemble des gens qui participent à ce dîner d'avoir du relationnel d'avoir des contacts et de faire progresser chacun dans son domaine telle ou telle ou telle dimension de la cause arménienne il y a des contacts qui sont pris par exemple au niveau des anciens combattants avec le ministère des anciens combattants il y a des contacts qui sont pris entre les organisations humanitaires l'UGAB la Croix Bleue et d'autres avec justement Alice Care ou avec des organismes d'État sur des questions sur des projets humanitaires donc il y a le profit que nous on peut retirer politique direct en passant les messages auprès du président de la République ce qui est quand même le plus important dans une République centralisée comme la France et puis il y a tout le travail que font les associations membres avec les autres personnalités les chefs de cabinet qui sont également présentes et qui en profitent pour faire passer les dossiers passer les messages etc donc c'est extrêmement il y a beaucoup de choses qui sont mises en réseau au moment de ce dîner dont tout le monde convient en réalité que c'est une réussite tout à peu indispensable aujourd'hui dans le paysage politique arménien voilà on peut critiquer tout ce qu'on veut oui c'est en effet un petit peu élitiste mais l'objet de ce dîner par définition n'est pas d'être une manifestation populaire de masse c'est un autre niveau du travail qu'on se doit de mener c'est vraiment partie de la panoplie qui est la nôtre pour influencer pour faire passer les messages pour faire avancer notre cause et la sécurité de l'Arménie de l'Artsakh etc tout ça n'est pas rien en tout cas moi je relève comme à route évidemment que depuis le début de cette rencontre il y a un mot qui revient en permanence c'est travail c'est à dire que tout ce qui est fait ça ne tombe pas comme ça c'est pas le CCF qui dépense des millions et je voudrais que vous en un mot que vous disiez à quel point c'est un engagement de tous les jours il n'y a pas de week-end il n'y a pas de soirée c'est un travail oui vous avez raison de le souligner Marie-Aute c'est un sacerdoce c'est un travail il faut être disponible dans la journée pour aller faire les rendez-vous il faut travailler le soir avec les équipes pour faire les communiqués il faut travailler avec les équipes pour faire les dossiers pour rédiger répondre à des interviews il faut se rendre disponible à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée parce que parce qu'on doit quand on dirige une association comme celle-là être totalement dévoué à la cause qu'on défend donc c'est vrai c'est du travail c'est des week-ends c'est des réunions c'est du débat c'est de la construction d'opinion parce qu'on est quand même des organisations avec des profils totalement différents qu'il faut réussir à unifier qu'il faut réussir à harmoniser il faut parfois faire de la pédagogie et puis on a aussi des équipes auprès du CCAF qui sont plus politiques plus juridiques plus humanitaires donc tout ça est coordonné par le CCAF et c'est vrai que c'est un investissement comment dire important qui prend dans notre vie quotidienne une vraie place alors moi ce que je vous propose là-dessus vous avez une des réussites de ce dîner c'est aussi d'avoir toujours pu trouver des présentateurs des animateurs de ce dîner qui ont su apporter un souffle différent à cet événement je vous propose d'ailleurs d'entendre le dernier en date il me semble Nico Saliagas qui vous adresse un petit message bonjour à tous je suis Nico Saliagas et je voudrais prendre la parole ce matin pour saluer le conseil de coordination des organisations arméniennes de France le CCAF je lui souhaiter un bon anniversaire 20 ans déjà deux décennies comme la reconnaissance par la France officiellement par l'Assemblée nationale la reconnaissance du génocide arménien ne jamais oublier construire des ponts dans la paix et dans le dialogue l'année dernière j'ai eu la chance de présenter la soirée le dîner de gala du CCAF en présence de nombreux responsables culturels et acteurs politiques du pays en présence du président de la République Emmanuel Macron je retiens ce qu'il a dit ce soir-là sa solidarité et son engagement auprès des Arméniens de France alors évidemment les Arméniens de France je les connais bien nous avons grandi ensemble dans les mêmes quartiers nous avons partagé les mêmes tables les mêmes souvenirs les mêmes fêtes nous avons célébré ensemble nous avons pleuré aussi ensemble nous partageons tellement de choses communes à travers l'histoire de nos ancêtres la culture arménienne la culture grecque et puis la France la République dans laquelle nous sommes nés la République qui ne nous a jamais demandé de renier nos racines ce qu'étaient nos parents et ce que nous sommes aussi aujourd'hui il y a 20 ans donc naissait le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France plus que jamais nécessaire alors que les Arméniens subissent et traversent une crise une terrible épreuve sans précédent je suis à vos côtés je voulais vous dire toute mon affection ma solidarité comme lorsque vous étiez à mes côtés il y a plus de 30 ans déjà lorsque j'ai pris la parole pour la première fois devant un micro radiophonique j'étais un très jeune journaliste et je présentais une émission hebdomadaire sur Radio Hype je me souviens de tout je me souviens de nos petits moyens mais de notre grand cœur je me souviens du lien que nous avions constitué avec les auditeurs Hype était en régie à l'époque rien n'était digitalisé tout était à portée de main nous travaillions sur des bandes avec des cassettes des vieux tourne-disques et c'est là où j'ai réalisé que ce ne sont pas les moyens ou le paquet cadeau qui fait l'être humain mais c'est sa vérité et son amour pour l'autre je salue tous mes collaborateurs de l'époque certains sont encore là Henri Papazian il y avait Agob Balian et puis un jeune homme brillant à l'œil vif et curieux qui voulait comprendre le monde témoigner avancer Franck Mourad Papazian je vous salue chers amis soyez forts ce souvenir ce n'est pas un acte de faiblesse ce souvenir c'est un acte de noblesse ce souvenir pour exiger que justice soit faite ce souvenir pour donner du sens à ceux qui sont là ce souvenir pour honorer ceux qui ne sont plus là je vous embrasse et je vous souhaite un bon anniversaire alors témoignage émouvant de Nicolas Aliagas je vous propose également alors entre temps il y a eu Léa Salamé Audrey Pulvar je vous propose également d'entendre Valérie Toragnon pour moi le CCAF c'est d'abord le rendez-vous où la communauté arménienne de France reçoit le président de la République et en profite pour lui exprimer ses attentes ses inquiétudes et ce qui lui tient à cœur le CCAF bien sûr il organise d'autres choses c'est une instance de représentation mais je crois que ce rituel de ce dîner annuel c'est très important c'est très important politiquement c'est très important psychologiquement c'est très important à tout point de vue et moi je dirais que c'est ça qui me marque le plus il faut aussi aujourd'hui qu'il soit la voix de l'Arménie et plus récemment et même depuis quelques années déjà de l'Artsar pour dénoncer le rôle de l'Azerbaïdjan de la Turquie sensibiliser et mobiliser le chef d'état aux enjeux hélas dramatiques surtout en ce moment du peuple arménien c'est ça aussi son rôle et ça me montre que hélas la question arménienne elle est loin d'être une histoire passée que le négociationisme turc est persistant et que les menaces de la Turquie et son expansionisme sont plus actuelles que jamais donc tout ce qui peut faire porter la voix des Arméniens est essentiel et le CCAF a un rôle évidemment d'interlocuteur et de passeur auprès des autorités françaises qui est plus important que jamais est-ce que vous avez un message en particulier à adresser au CCAF alors voilà ce que je voudrais dire nous sommes des citoyens français et nous sommes attachés à la république à l'idéal républicain universaliste je crois que les Arméniens c'est quelque chose qui leur parle qui est important pour eux si le CCAF porte la voix des Arméniens c'est pas pour faire de nous des citoyens au-dessus des lois ou avec des privilèges particuliers c'est parce que nous sommes fidèles à notre double héritage et notre double héritage c'est l'Arménie et la France et je dirais encore plus la France dans le sens des valeurs françaises qui nous font nous battre pour la justice et pour moi c'est ça qui est aussi important c'est ça qui doit être important de continuer et c'est important que le CCAF continue à incarner cela vous savez on a tous des rôles à jouer chacun dans nos domaines on a besoin de tout le monde on a besoin des intellos on a besoin des artistes on a besoin des associations qui font du travail de terrain formidable et on a aussi besoin d'une institution qui joue son rôle auprès de notre exécutif et qui porte cette voix voilà et j'espère qu'elle continuera à le faire avec le même engagement et la même ferveur voilà autre journaliste engagé et autre animateur d'un dîner du CCAF notre dernier message c'est pour François-Olivier Gisbert je vais d'abord dire un grand merci un grand merci à tous les organisateurs parce que chaque année il y a beaucoup 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 d'émotions c'est ce qui me frappe il y a beaucoup de recueillement du partage une sorte de communion aussi autour des valeurs autour des autour des disparus bon c'est un c'est un grand moment et je dirais chaque fois c'est une réussite totale à cause de cette émotion qui nous saisit tous à différents moments de la cérémonie et le fait que le conseil de coordination des Arméniens de France ait 20 ans qu'est-ce que cela peut vous inspirer ? et bien j'espère qu'il sera encore dans 20 ans et dans 80 et je pense qu'on a besoin d'organisations comme ça bien sûr surtout quand on quand on voit les derniers événements d'Arménie je pense que les Arméniens doivent se battre se serrer les coudes réfléchir ensemble et donc cette cérémonie annuelle elle a vraiment un sens c'est clair ce genre de cérémonie ça n'a pas toujours du sens mais là dans l'espèce ça a vraiment beaucoup beaucoup de sens alors nous arrivons maintenant au terme de cette émission au mot de conclusion le dîner du CCAF n'aura pas lieu cette année Covid situation sanitaire l'oblige mais si vous étiez à la tribune cette année quel serait votre message au président de la République à la Toragnan ? Moi j'aurais deux messages que la France reprenne son rôle dans le groupe de Minsk et qu'elle promove le groupe de Minsk pour la résolution de la question du statut du Haut-Karabakh qui reste à déterminer parce que la question du statut n'a pas été réglée donc ça serait le premier message deuxième message ce serait de lui dire de ne pas être dupe d'Erdogan La France a été et le président Macron a été en première ligne à un moment donné contre les agissements du nouveau sultan en Syrie en Méditerranée en Grèce à Chypre en Libye au Caucase en Arménie au Karabakh aujourd'hui que la protection américaine de Trump d'Erdogan n'existe plus et Erdogan se lance dans une opération de charme à nouveau et il essaye c'est pas la bonne expression mais enfin de rallier d'embobiner à nouveau les Européens et je dirais à Emmanuel Macron ne soyez pas dupe la Turquie telle qu'elle est aujourd'hui l'État turc tel qu'il est aujourd'hui on l'a vu à l'œuvre au Karabakh avec les Syriens avec les djihadistes c'est un État qui est extrêmement dangereux qui représente une menace non seulement pour les pays de la région pour les peuples de la région comme on l'a vu en Arménie récemment mais également pour l'Europe il faut en prendre conscience et c'est pour moi véritablement la clé du problème si on ne veut pas que l'Europe devienne demain l'homme malade de la Turquie Mouret Papazian j'aurais quatre demandes la première c'est que la France entame un embargo sur la vente des armes à la Turquie et à l'Azerbaïdjan et qu'elle évangélise cette initiative auprès de ses partenaires la deuxième à contrario qu'elle engage une coopération militaire avec l'Arménie en complicité avec la Russie troisième c'est qu'elle se jette à corps perdu dans le combat pour la libération des otages c'est un point de l'accord les otages doivent être libérés l'Arménie a libéré les otages azerbaïdjanais l'Azerbaïdjan doit libérer les otages arméniens et la France doit absolument se battre sur cette question et enfin évidemment continuer à travailler en faveur du statut d'indépendance de la République du Haut-Raraba écoutez messieurs les coprésidents du CCAF merci pour cette émission merci merci à vous et joyeux 20 ans merci et comme l'a dit un de vos intervenants vous souhaite d'être encore là le CCAF on souhaite au CCAF d'être encore là dans 20 ans le CCAF sera là le CCAF merci à vous merci carte sur table une émission proposée par Hype FM Hype FM